Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va terminer la leçon du périmètre. Comment on calcule le périmètre d'un carré? Pour le carré, c'est facile de dégager sa formule de périmètre grâce à ses propriétés. On sait que le carré a quatre côtés égaux, donc comment on trouve son périmètre? Regardez bien, on a un carré de 3 cm de côté. Son périmètre égale 3 cm plus 3 cm plus 3 cm. Je remarque que la longueur du côté se répète quatre fois. Donc dans une deuxième ligne, j'écris p égale. P égale la longueur du côté fois 4. C signifie la longueur du côté. Donc P égale 3 cm fois 4 égale 12 cm. Donc le périmètre de ce carré égale 12 cm. Très bien. Prenez les ardoises. Installez-vous bien. On va faire un petit exercice d'application. Calcule le périmètre d'un carré de 35 mm de côté. Trouve ou bien calcule le périmètre d'un carré de 35 mm de côté. Utilisez la formule sur mon ardoise. J'écris la formule du périmètre du carré. Et je fais mon calcul. Allez-y. Vous avez fini? Très bien. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice. Alors, il s'agit d'un carré de 35 mm de côté. On a 4 côtés égaux. Pour trouver le périmètre de ce carré, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, on écrit la formule. Dans une deuxième ligne, je remplace la longueur du côté par sa valeur. Et j'écris p égale 35 fois 4. Très bien. Pour calculer 35 fois 4, c'est 30 fois 4 plus 5 fois 4. C'est 120 plus 20 égale 140 mm. Bravo les enfants! J'espère que vous avez bien compris la leçon. Alors, au revoir. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada